Testament de l'Imam Abdessalam Yassine Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons, leurs successeurs et leurs partisans. Mon testament Par ce testament, à sa lecture ou à l'écoute de ma voix le déclamant, j'appelle tout d'abord toute personne, croyante, homme ou femme, à implorer la miséricorde de Dieu pour un gisant dans sa tombe, enchaîné par ses péchés et espérant le pardon de son Seigneur. Que Dieu couvre de sa miséricorde, tout adorateur qui fait des invocations pour le mort, dont les actions se sont interrompues, et qui ne peut espérer d'autres rétributions que celles découlant des trois actes continus tant recherchés. Puisse Dieu me faire parvenir la bénédiction de votre invocation. Puisse-t-il vous accorder une grande récompense. Ensuite, j'appelle celui qui se souvient à se rappeler l'essentiel de ce à quoi je n'ai cessé d'appeler quand je traversais la vie ici-bas, cheminant vers la vie éternelle. Un testament pour qu'un averti se rappelle et supplie afin que les liens de fraternité se rétablissent et que la communion et l'amour en Dieu se réalisent par-delà le temps, tels liens ne se rompant pas par la séparation de la mort. Les imams Bukhari, muslims, Malik, Abu Dawoud, Tirmedi et Nasaï rapportent, d'après Abdallah ibn Umar, que le messager de Dieu, que les prières et les bénédictions soient sur lui, a dit « Il n'appartient pas à un musulman qui a quelques biens à léguer en testament de passer deux nuits sans qu'il n'ait auprès de lui son testament écrit. J'ai en effet des biens à léguer à quiconque entend et comprend. Ces biens revêtent la forme d'un appel et je prie Dieu le Tout-Puissant par sa grâce d'en faire parvenir l'écho et ses retentissements à quiconque doué d'écoute et de cœur attentif. Par la volonté de Dieu, cet écho retentira dans les générations successives d'Al-Adlou Al-Ihsan jusqu'au jour de la rétribution, le jour où tous les êtres seront ressuscités. Par sa volonté, ces générations témoigneront qu'un adorateur aspirant au pardon de son Seigneur reconnaissant son péché atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'un, l'unique, l'indivisible, qui n'a pas engendré, que nul n'a engendré, qui n'a point d'égal ni de semblable, et atteste que notre maître Mohammed est son adorateur et messager, envoyé par lui avec la guidée et la voie de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre croyance et en produire un appel éclatant, un argument irréfutable pesant sur la création tout entière, puis une khilafa fidèle au modèle prophétique dans son rayonnement et sa perfection. Elles témoigneront qu'il atteste que les anges sont des créatures purifiées de Dieu, que le livre que Dieu a fait descendre est vérité exempte de tout mensonge et qu'il nous est parvenu intact de toute falsification. Puisse le Seigneur récompenser avec largesse les compagnons du messager de Dieu qui ont préservé la révélation par sa grâce et l'en transmise dans sa fidélité. Ainsi nous est parvenu la parole de notre Seigneur le Tout-Puissant contenu dans le Saint-Coran. Elles témoigneront qu'il atteste que les messagers de Dieu, prière et salut soient sur eux, ont transmis les messages de leur Seigneur jusqu'à leur mort, leur guide et sceaux étant Mohamed le bien-aimé de Dieu, son prophète et messager, celui qui intercédera pour nous auprès de lui le jour de la frayeur terrible où les hommes seront ressuscités devant le Seigneur des mondes. Elles témoigneront qu'il atteste que le destin est vérité et qu'aucun atome dans la création ne se ment si ce n'est par la volonté du sage, l'omniscient, glorifié soit son nom. Elles témoigneront qu'il atteste que la résurrection après la mort est vérité, que le rassemblement après la mort est vérité, que la balance est vérité, que le sirat est vérité, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, et que l'heure ultime surviendra assurément. Puis, je laisse en commandement à quiconque prend connaissance de mes propos, en lecture ou en écoute, ce que Dieu, le Tout-Puissant, a laissé en commandement à l'homme. Dieu, le Créateur de l'homme, a laissé en commandement à celui-ci de réserver un excellent traitement à ses parents, en guise de reconnaissance envers la mère qui a enduré les peines de la grossesse et de l'allaitement sans que sa tendresse et sa bienveillance ne tarissent, et en guise de reconnaissance envers le Père qui a pris en charge l'enfant dès sa conception, alors totalement démuni, puis nourrissant dans le berceau, puis adulte cheminant dans la vie. Dieu a laissé en commandement de traiter les deux parents de la meilleure des bienveillances et avec bienfaisance, surtout à leur âge avancé, âge de l'affaiblissement, du besoin et de la dépendance envers une main bienveillante, un cœur compatissant et un traitement doux, reconnaissant et aimant. Je laisse en commandement ce que Dieu, le Tout-Puissant, a laissé en commandement aux pieux parmi ces adorateurs que sont ces messagers Noé, Mohamed, Abraham, Moïse et Jésus, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux, d'édifier la religion et d'y trouver consensus. Il en est ainsi question dans la Sourate de la concertation, Ashura. La concertation dans les affaires individuelles et collectives et la gouvernance sont deux choses intrinsèques à la religion. Je laisse en commandement ce que Dieu, le Tout-Puissant, a laissé en commandement à ses élus, les messagers bien-aimés de lui, concernant leur peuple. Nous, communauté de l'Islam, sommes d'autant plus habilités à recevoir ce commandement de par notre position de communauté héritière et portant témoignage vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Je laisse aussi en commandement ce que Dieu a laissé en commandement à ses fidèles adorateurs dans la Sourate des Bestiaux, Al-An'am, de se distinguer des associationnistes afin qu'ils distinguent de qui se rallient à lui et à ses messagers de qui se dérobent et qu'ils récompensent qui lui obéit et disgracie qui désobéit et se montrent ingrats. Voici quatre commandements pourvus que nous comprenions et que nous soyons parmi les fidèles pieux et réformateurs qui vouent un culte exclusif à Dieu. Nous n'associerons rien à Dieu et nous ne vouerons de culte à quelque idole que ce soit, matériel ou immatériel et nous serons bienfaisants envers les parents. Nous ne tuerons point nos enfants par crainte de pauvreté. Les abandonner à l'emprise des influences qui les égarent, les corrompent et les assassinent sous nos yeux équivaut à les tuer de la pire des façons. Nous n'approcherons point les turpitudes visibles et cachées, les approcher volontairement et par inclinaison ou par démission face à la tyrannie de l'hybridation culturelle et de la destruction de la morale s'est plongée dans la tourmente des turpitudes. Nous ne tuerons point la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf en droit. Annuler l'humanité de l'homme et le persuader qu'il est uniquement un animal évolué dont l'existence et la vie n'ont de sens que pour le jeu, la distraction et la jouissance sont un attentat de la pire espèce à l'encontre de l'âme que Dieu a rendue sacrée, un attentat fatal pour l'homme, pour l'âme de l'homme et pour les droits de l'homme. Je vous laisse par ailleurs les quatre commandements que je tire de la sourate des bestiaux à l'an'am, des commandements divins à qui veut se souvenir et se montrer reconnaissant. Nous n'approcherons les biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Nous donnerons la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous serons équitables et nous ne prendrons partie aux dépens de la vérité. Nous remplirons nos engagements envers Dieu. J'entends par ces commandements leur signification absolue, tant dans le comportement individuel qu'au plan de la religiosité personnelle, conformément aux règles régissant l'action collective et politique. Je fais également bien le plus essentiel des commandements divins, évoqués dans la sourate des bestiaux à l'an'am, dans un verset unique que Dieu adresse à nous, la communauté des croyants, pourvu que nous soyons parmi ceux qui se prémunissent. Emprunter la voie droite, la voie de Dieu à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, à qui toute chose revient après sa mort, y compris nous-mêmes. Ce dernier commandement nous met en garde contre les dérives susceptibles de nous éloigner du droit chemin, nous diviser et nous disperser hors du sentier de Dieu. Je laisse en commandement ce que notre père Abraham, le modèle que Dieu nous a ordonné de suivre, a laissé en commandement à sa descendance. À ses enfants, il commanda de ne point s'écarter de la voie que Dieu a choisi pour eux et de ne mourir que soumis au Seigneur. Le même commandement fut repris par le petit-fils d'Abraham, Jacob, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux deux ainsi que sur tous les prophètes de Dieu et les hommes saints. Ceux-ci à la fois originelle, mise à jour, explicité, parfumée et parachevée par le message de l'élu des enfants d'Adam, notre maître Mohamed ibn Abdillah, prière et salut sur lui. Et je laisse en commandement ce que notre maître Mohamed, lors du pèlerinage d'Adiou, au tout dernier moment de sa vie ici-bas, a laissé en commandement à ses dignes compagnons, aux illustres membres de sa sainte famille et à l'ensemble de la communauté qui suivra jusqu'à la fin des temps, de ne point tomber dans l'apostasie puis s'entretuer, de se prémunir contre le Messie monteur, de s'abstenir de porter atteinte à la vie et aux biens des musulmans qui sont rendus sacrés par Dieu et de préserver l'honneur des musulmans. Ainsi recommanda-t-il et prie-t-il Dieu glorifié soit son nom et l'audience a témoin de ce testament et ainsi nous est parvenu son testament. Nous sommes désormais d'humains, mis en garde et exhortés. Chacun en prendra connaissance et actes, obéissant ou non, je laisse en commandement ce que les messagers de Dieu a laissé en commandement sur son lit de mort, la prière ainsi que les personnes qui sont à notre charge. Mil Kali Amin La prière La prière est que nul ne transgresse la loi de Dieu et le commandement de son messager concernant ce dont nous avons la charge. Les fidèles qui ont reçu le message de Dieu ont pour devoir de le transmettre par le biais de la prédication. Quant aux acquis, leur protection nécessite la force. Aujourd'hui et dorénavant, porter l'appel et le transmettre au monde seront une mission qui nous incombe à tous, à chaque époque son organisation, en temps de guerre comme en temps de paix. Notre mission est de lutter pour notre foi et de nous doter de force pour que la charge que nous portons ne soit pas vaine, pour qu'elle ait un sens concret et des applications tangibles. Je laisse en commandement ce que le messager de Dieu, prière et salut soient sur lui, a laissé en commandement au moment de sa mort, juste avant de quitter ce bas monde. Bienveillance envers les femmes et particulièrement envers les épouses et les filles. Ainsi enseigna-t-il. Le meilleur d'entre nous est celui qui adopte le meilleur comportement à l'égard de son épouse. Quel meilleur exemple qu'est celui de la bienveillance dont il faisait montre à l'égard de ses épouses, mère des fidèles, puisse Dieu les agréer. Je laisse en commandement de veiller à la prière, de l'accouplir à la mosquée et en groupe en accordant une attention scrupuleuse aux conditions de purification et en suivant l'exemple du prophète dans les mouvements, les horaires et la manière. La prière. La prière. La prière. Et le pilier de la foi sont fondement. C'est notre père Abraham qui nous appelle, nous, sa descendance, à accomplir la prière. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salade ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Je laisse en commandement à celui qui est disposé à écouter et à comprendre de se tenir prêt pour entendre, d'être attentif et entièrement disponible pour obéir à l'ordre suprême chaque fois que l'appel de Dieu est clamé « Ô vous qui portez la foi ! » Obéir, c'est agir, faire preuve de patience. Obéir, c'est aussi renoncer et faire preuve d'abstinence. Je laisse en commandement à toute personne alerte et déterminée de n'aspirer à rien d'autre qu'à la face de Dieu. Aspirer à la rétribution, la récompense et le paradis est légitime de droit divin. Tandis que vouloir la face de Dieu est recherché sans agrément par des actes qui le satisfasse et nous rapprochent de lui doit demeurer la visée ultime de toute personne de grande détermination. Ceci nécessite de faire bonne œuvre en permanence et de renouveler son intention avec persévérance. Je laisse en commandement de maintenir la justice indissociable de la spiritualité. Ainsi en est-il dans le livre de Dieu et dans l'intitulé même de notre Jama. Le combat permanent pour l'instauration de l'état de justice dans notre communauté ne doit pas nous distraire de l'autre combat inlassable celui-ci que nous devons mener pour atteindre les degrés d'Al-Ihsan. Al-Ihsan c'est adorer Dieu comme si tu le voyais et l'unique moyen d'accéder à cette vision c'est de t'octroyer la bonne compagnie spirituelle des gens de foi. cette compagnie t'ouvrira des portes closes et te transportera dans le monde de la lumière et des réalités spirituelles subtiles. Voilà pourquoi je recommande la pratique de la bonne compagnie des gens de foi et le groupe voir la bonne compagnie dans le groupe. Il a toujours été de coutume par le passé que le disciple parmi nous qui aspire à cheminer vers Dieu reçoive en main tendue l'aide d'un individu qui lui-même a reçu la lumière de Dieu dans le cœur. Pour l'avenir de notre prédication nous implorons Dieu lumière des cieux et de la terre de répandre son amour sur ses amis intimes individuellement et d'insuffler l'esprit de l'entraide parmi eux afin que s'accomplissent les bonnes oeuvres et la piété. Certes mettre les créatures de Dieu sur la voie de la guidée par le biais de la bonne compagnie est une véritable bonne oeuvre. Une bonne compagnie qui ne sera nullement affectée du fait que l'amour d'un tel à un tel est plus grand que l'amour d'un tel autre à un tel autre. Nous mettons notre espérance en Dieu le roi le très généreux pour que la bonne compagnie et le groupe demeurent indissociable comme le sont la justice et la bienfaisance que d'autres ferveurs spirituelles lorsque nous baignons dans la lumière ne prime pas sur la loi divine qui dit et recommandez entre vous le convenable. Je laisse en commandement à mes bien-aimés et à mes frères de faire supplication sincère à Dieu afin qu'il préserve l'union qui tient la bonne compagnie et le groupe soudé comme il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaisse pas et je laisse en commandement d'invoquer Dieu en public comme dans l'intimité je recommande de l'invoquer tel que détaillé dans la vertu de l'invocation et je laisse en commandement d'être sincère et véridique en compagnie des gens de sincérité et de vérité de faire preuve de patience d'endurance de responsabilité et de résistance certes faire taire son impatience avec les gens de sincérité et de vérité est loin d'être une sinécure se fourvoie celui qui prétend être sincère et véridique puis trébuche aux premiers écueils et je laisse en commandement ce que Dieu glorifié soit son nom a laissé en commandement de s'engager sur la voie escarpée qui mène au sommet les promenades de santé ne sont pas pour nous et je laisse en commandement de faire don de charité et de s'acquitter de manière scrupuleuse de l'aumône légale purificatrice la zakat en veillant à sa bonne gestion et aux fonctions pour lesquelles elle a été instituée la zakat est une obligation prescrite par Dieu pour toute personne dont l'avoir en argent et en bien atteint le seuil de richesse légale le nissab elle est instituée pour combler les besoins des nécessiteux dans un état de justice je laisse en commandement de rechercher la gnose la connaissance de Dieu une gnose qui garantisse à chaque fidèle d'atteindre la félicité éternelle dans sa vie dernière mais aussi la recherche des sciences temporelles qui assurent à la communauté sa puissance une puissance qui se bâtit non seulement par la force des bras et de l'argent mais surtout par des esprits structurants créatifs et inventifs je laisse en commandement de faire bonne oeuvre commençant par la piété individuelle du fidèle homme ou femme dans son adoration de Dieu par l'acte obligatoire et surérogatoire et passant par l'effort actif doublé de vision et bardé de la patience nécessaire pour parcourir le chemin qui mène à la reconstitution de notre communauté éparpillée et à la construction de son unité brique après brique jusqu'à l'instauration complète de l'édifice de la khilafa fidèle au modèle prophétique cette khilafa qui nous a été promise par celui qui ne parle pas par passion et qui nous a annoncé la bonne nouvelle de la prééminence assurée de l'islam comme sont assurées leur ultime la résurrection le rassemblement le paradis et l'enfer je laisse en commandement d'adopter le comportement l'apparence et l'intériorité distinctif de l'islam puissions-nous être distingués en tant que figure de proue parmi les gens puissions-nous nous démarquer de leur vacarme de leur corruption morale et idéologique de leur discours de leur média de leurs moyens de distraction et de leur futilité nous cherchons protection auprès de Dieu contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des gens qu'il soit un djinn ou un être humain je laisse en commandement de garder la maîtrise de soi avec persévérance et sagesse de garder le cap pourvu que celui-ci soit juste et de combattre pour la cause de Dieu le combat du fort qui ne recourt jamais à la violence du compétissant qui ne connaît pas de faiblesse je laisse en commandement de garder la maîtrise de soi de garder le cap et de combattre pour la cause de Dieu dans un monde où foisonne les épreuves divines des épreuves auxquelles Dieu fait recours pour tester la communauté les individus et la collectivité certes Dieu est à même de faire éclater la vérité quand il veut comme il veut et de donner la victoire à qui il veut comme il veut et quand il veut en attendant que s'accomplisse le destin nous nous armons de patience ainsi parla le maître que Dieu sanctifie son secret j'en arrive à la fin de ce testament rédigé la veille du dimanche 25 de l'Hijjah de l'an 1422 de l'Egyre à 3h30 du matin une heure bénie où les supplications sont exaucées où notre Seigneur se manifeste déploie ses dons avec générosité et abondance je vous invite à la supplication du lien de communion et à vous faire des présents mutuels je laisse en commandement de faire la supplication du lien de communion en temps opportun et de ne s'en distraire par quelconque distraction ne m'oubliez pas dans vos prières que Dieu vous en récompense je confie votre foi et vos derniers actes à Dieu que le salut la miséricorde et la bénédiction de Dieu soit sur vous ô mon Seigneur que ta prière soit sur Mohammed le prophète ses épouses mère des croyants sa descendance et sa parenté comme elle l'a été pour la famille d'Abraham parmi les hommes tu es le louable et le très glorieux ô mon Seigneur fais que ton amour celui de ton messager de tes élus tes prophètes les combattants pour ta cause surtout les honorables compagnons qui se sont donnés pour toi la sainte famille emplissent nos cœurs louange à Dieu le Seigneur des mondes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz